Un skateboard en lévitation à quelques centimètres du sol. Grâce à ses quatre moteurs circulaires, ce gadget peut se déplacer dans toutes les directions. La batterie ne dure que 7 minutes, mais cela est suffisant pour être transporté dans un univers digne du film Retour vers le futur. Pour flotter en l'air, le skateboard doit se trouver au-dessus de matières concentrices, l'aluminium par exemple, ou encore cette rampe en cuivre. Nous créons un champ magnétique sous le skateboard et ensuite, par induction, mais ça c'est un secret de fabrication, on arrive à créer un second champ magnétique sur la surface conductrice au sol. Architecte de formation, cet inventeur et sa femme travaillent depuis des décennies à concevoir des immeubles pouvant résister au tremblement de terre. Un secteur où la technologie à l'origine de leur skateboard pourrait bien se révéler utile. Imaginez que lors d'un tremblement de terre, des capteurs puissent détecter les premières vibrations et faire flotter un immeuble tout entier. D'un coup, ça ne secoue plus. Le bâtiment est stable et à l'intérieur, c'est comme s'il n'y avait plus de tremblement de terre. Le couple a financé son invention en levant des fonds sur Internet avec succès. Les dix premiers prototypes de skateboard ont déjà trouvé preneur malgré leur prix, 10 000 dollars la pièce. Mais pour beaucoup moins cher, le grand public peut acquérir un kit et peut-être trouver ainsi de nouveaux usages à cette technologie. Le but, c'est de mettre ce système dans les mains de tous les inventeurs bricoleurs. Cela permettra de résoudre des problèmes dont nous ne connaissons même pas l'existence. Un but ambitieux pour des inventeurs qui, outre le bâtiment, rêvent aussi d'application dans le domaine des transports, pourquoi pas jusque dans l'espace.